Re-bonjour, on attaque la deuxième partie de la vidéo donc là on va rentrer dans l'insert toujours les rungiacloss 2 donc la plante champignon, lui il va falloir que le joueur pique les fuchsias pour moi c'est un tout petit pot il est pas mal toujours mes pimentiers là j'ai toutes mes courgettes qui sont sorties donc il m'en manque vous voyez deux parce qu'en fait j'en ai mis j'ai tenté le coup une graine par godet donc il y en a deux qui sont pas sorties mais ça me suffit parce que regardez j'en ai encore là elles elles ont bien pris par contre voilà donc ça m'en fait beaucoup ça m'en fait beaucoup au pire là je sais qu'il manque une gold rush et je la mettrais peut-être mi mai donc pour étaler en fait j'ai pas tout d'un coup et après en fonction de la place surtout j'ai appliqué toutes les donc les 25 variétés de de tomates voilà j'en ai un peu partout donc j'en avais mis enfin deux parts de par variété il y en a il y avait trois gagne dedans il y en a qui n'ont pas pris donc que j'avais remis donc c'est celle là là donc voilà on est pas mal là on a quoi on a les pastèques ici et là j'ai un seul melon de cavaillon sur les cinq que j'avais mis donc bah écoutez tant pis ça suffira bien parce que mes autres melons mais j'en ai cinq je crois donc ça ira là j'ai quoi j'ai les tiens potiron bleu de l'idi l'idi du jardin zénome donc c'est en train de pointer son nez là j'en ai un de hongrie il a lui qui est sorti et j'ai quoi une golden une courge golden delicious qui sort également là au niveau bas de toutes les pâtissons machin il n'y a rien qui est sorti là c'est les gombos de l'impofa la chaîne l'impofa dont je lis voilà tes gombos ils sont là dedans toujours le basilic pourpre et grands verts les cornichons c'est là ça doit être les petites paris ou les verres de paris je sais plus comment ça s'appelle et cela c'est les cornichons de mots il n'y en a que deux pour l'instant ok ouais j'ai encore un autre une autre courgette là donc j'en ai trop j'en ai trop assez concombre télépathie ici je crois annonce que je passe là concombre alexander kaiser donc celle de l'idi également donc voilà ils sont bon ok et j'avais mis des hippos mais les hippos mais je pense que je vais pas tarder aussi aller remettre en terre là ils ont du beau temps c'était cette nuit que ça craignait apparemment il annoncer un degré mais en fait on en a eu deux donc j'avais tout couvert tout potager enfin tout ce que je pouvais avec des pourreux tournés des p17 de tout des coques transparentes de tout ok voilà le maïs le sucré rustler le popcorn fraise et le glace gemme qui sont bien sortis j'ai repiqué j'en ai profité pour tous les oeillets d'inde donc là 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 tout air piqué ainsi que les poiret et bright light tech tout ça à la bourrache en fleurs logique les noyés qui ont bien évolué toujours un gros tournesol donc c'est pas la même variété que le petit que j'ai là bas avec les lupins en dessous là j'ai une série de roses trémières de bretagne à celle ci la marante que de renard qui a bien poussé avec les oignons rouges de florence une tournesol avec des lupins en dessous pelargonium avec un capucine en dessous une capucine bref là bas on y était en fait là j'ai plein de deux capucines qui poussent spontanément donc c'est qu'ils se sentent bien que le temps s'y prête donc c'est pour ça que je les ai mis en plein air les autres toujours mes mufliers qui poussent donc là entre j'ai mis des cléum franci la belle de nu de béa toujours la consou dans le fleur les salades voilà derrière les salades j'ai mis toute une rangée là de deux roses trémières donc ça fait allez presque 10 jours qu'ils sont une semaine on va dire les betteraves qui ogia donc tout ça s'était couvert cette nuit mais bon ça a pas géré donc tant mieux le cresson alénois qui a bien pris les betteraves de détroit toujours le mesclin donc j'avais raté mes radis enfin mes radis mes carottes comme je vous ai expliqué donc entre chaque rang là j'ai mis des carottes donc six variétés donc voilà entre chaque chaque légume chaque variété j'ai mis une ligne donc à peu près d'un mètre ça fait deux carottes une variété différente donc la gueule nugget là c'est un mélange donc plusieurs couleurs vous voyez j'essaie de faire toute la lignée en fait en rance trémières là c'est le mesclin là c'est de la carottes et là ici on a toujours les radis là c'est de l'olympus là c'est les navets de milan là j'ai mis de la nantes 3 en carottes bien sûr les raves d'auvergne alors un navet et là j'ai mis la cosmic purple donc là il y a une patate qui s'est invité au milieu mais tant pis et là j'ai toujours les poireaux bleus de soleil et quelques laitues là regardez j'ai un autre problème là il y avait un gros trou et en fait il y avait des fondations c'est un rat donc lui je suis en train de lui faire sa fête parce que j'en ai pas qu'un je pensais que j'en avais qu'un mais j'en ai vu deux donc donc s'il y a deux il y aura peut-être trois ou quatre ou dix donc voilà donc faut que je me le fasse la menthe toujours qui est belle l'arôme qui va pas tarder à faire ses fleurs je pense voilà ça a vachement poussé depuis la dernière vidéo qu'on voit déjà vous voyez j'en ai partout des bleus et des montagnes ça pousse partout avec les hémorocales derrière voilà la vigne par contre elle est superbe elle est superbe ça pousse on le voit de jour en jour donc le clématite ça va pas tarder aussi hein toujours les cyclamènes c'est pas terrible ça fait plus la saison des tournesols qui poussent là au milieu c'est bien les renoncules j'avais montré j'ai la gaillarde en fleurs aussi les iris va falloir que je les coupe je vais couper toujours mes lutus en dessous comment ils sont arrivés là j'en sais rien le pélargoyum que j'avais laissé bah ils sont en fleurs aussi donc c'est un beau buisson là toujours des iris bleus le violet on va dire donc ça c'est pour jonathan l'apprenti jardinier donc c'est ça que tu me demandais il me semblait donc c'est inspiré du japon voilà pour ta gouverne et toujours notre clématique voilà je crois que c'est tout on va rester là bananier là c'est pareil les feuilles le figuier voilà il est parti aussi petit bassin toujours pas fini d'aménager bien sûr je voulais vous montrer j'ai une fleur de dimorphoteca là donc là elle est pas ouverte encore on est le matin là elle va s'ouvrir cet après-midi voilà et pour finir concernant les petits fruitiers là regardez les taches rouges donc j'ai le même sur mon brugnonnier j'ai regardé en fait c'est des j'essaie de vous montrer en dessous si j'y arrive on aperçoit ouais bref c'est les pucerons verts donc là je vais y mettre du savon noir j'ai regardé apparence le plus efficace parce que j'ai regardé j'ai pas d'auxiliaire là à côté qui pourrait les qui pourrait les bouffer donc là je vais ressemer de la bourrache autour là pour vraiment en attirer parce que j'en ai pas ici et de la facile que j'ai de l'autre côté également donc je vais essayer de faire ça voilà on finit là dessus voilà et bien écoutez bonne journée à vous prenez soin de vous et comme d'habitude à très bientôt allez bisous ciao